heureux aujourd'hui je vais répondre à un commentaire que je vois énormément sur twitter mais la biologie que je vois énormément quand on parle de personnes trans par des personnes trans hommes la biologie c'est très simple c'est scientifiquement prouvé parce que sinon on n'aurait pas des sujets médicaux que le sexe n'est pas séquelles au genre donc on peut avoir un être assigné quelque chose à naissance et ne pas être ce genre là par exemple si vous êtes assigné homme à la naissance que à la naissance vous a marqué homme sur votre passeport etc vous pouvez ne pas être un homme et inversement et la biologie dit aussi que les personnes intersexes existent donc merci d'arrêter de les invisibiliser c'est très sympa parce que à chaque fois on dit ouais non mais t'es forcément un homme et une femme bon il y a aussi des personnes intersexes en fait si tu parles purement de biologie et ensuite du coup on va arriver à un truc très simple c'est que bah si t'es un mec du coup bah ton corps est un corps de mec ce qui veut dire que si t'es un mec trans et que tu as de la poitrine ta poitrine est une poitrine de mec ton clitoris est un clitoris de mec et si t'es une femme trans et que tu as un pénis bah ton pénis est un pénis de femme j'espère qu'on sort pas les connards qu'il faut de la musique bonjour toi dehors interdit de chat oui tu veux partir je sais que tu veux partir je voulais montrer à quel point t'es mignonne du coup bah tout simplement faudrait peut-être arrêter avec ces arguments qui ne va absolument rien dire parce que dire ouais mais lol vous n'avez jamais ouvert un livre dsvt les femmes ça peut pas avoir de pénis et les hommes ne peuvent pas tomber enceint c'est de un faire un gros doigt d'honneur à la biologie deuxièmement c'est oublier les personnes intersexes troisièmement c'est encore une fois prouver à quel moment vous êtes transforme en vous disant ouais non mais là je parle de façon biologique moi je veux savoir ce que tu as dans ton pantalon ce que les gens ont dans leurs pantalons ça ne regarde que et vous serez impressionnés le nombre de personnes trans que vous passez dans la rue sans vous rendre compte donc bon voilà juste et puis essaye hiiii